Mais ta volonté, oh Jésus pour ma vie, oh Jésus pour ma vie, elle est tout à toi. Mais ta volonté, oh Jésus pour ma vie, oh Jésus pour ma vie, oh Jésus pour ma vie, oh Jésus pour ma vie. Oh Jésus pour ma vie, oh Jésus pour ma vie, oh Jésus pour ma vie. Dieu nous a fait chanter nous a mené dans les hausses fées de Dieu là où nous sentons sa présence mon père, ma soeur la prédication de la parole ce n'est pas seulement les instruments notre Dieu est plus que capable nous sommes déjà des vieux outils on en a servi Dieu dans des endroits où même le piano ne peut pas écouter et les mains ont crié on prendra que les gens sont prêts de chanter et que j'entends c'est comme si on ne veut pas chanter la Bible nous enseigne je vous dis souvent ça à Marc chapitre 12 quand on avait posé des questions à Jésus de savoir le premier de tous les commandements Jésus a dit écoute et ça y est le Seigneur votre Dieu est l'unique Seigneur tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tout ton coeur et tout ton âme et tout ta force et tout ta pensée quand tu te mets à servir ton Dieu tu dois utiliser même ta force je vous ai donné mon témoignage quand j'avais cru le message quand j'ai marché dans les rues de Braga j'ai prié, j'ai chanté Dieu je chantais de manière assez même quelqu'un qui est dans l'autre avenir laissez m'écouter c'est celle comme ça que nous aimons on a pour quoi servir Dieu toutefois quand nous on était un peu là-bas je voyais que de loin on est fous de l'église évangélique et chante c'est comme si chez nous on ne chante pas mais nous aussi on va chanter quand il y a déjà deux personnes la foi est plus grande la foi se lève nous sommes appelés là et lève nos voies vers l'éternel c'est comme ça que l'éternel prendra son débrouille il réside aux milliers de louanges voilà pourquoi et même lui servez lui on ne doit pas chanter seulement parce qu'il y a des instruments on doit chanter Dieu même sans insoumement on ne doit pas te voir quand tout le monde chante moi je mesure ma voix avec tout le monde il faut aussi que ma voix soit au dessus et comme si je dis que quand je chante il faut aussi que ma voix soit au dessus et que mon voix sera entendue le prophète Martin Luther lorsqu'il est allé voir le roi pour demander l'exhortation le roi ne voulait pas quand la porte était fermée il se met et je voulais le porter sur il est rentré arrivant devant le roi lorsqu'il veut parler le roi tourne quand il tourne comme ça le roi tourne le roi parle, le feu est sorti sur la chaise du roi le roi se sursautait le roi était dans l'obligation de lui accorder par la ruse et de lui accorder d'aller exhorter évangéliser et lorsqu'il sort de la joie le roi appelle le musicien de la vie il est allé jouer à côté de lui pour que ça puisse embrouiller la prédication mais quand la musique a commencé à jouer quand le prophète a commencé à prêcher la voix du prophète même ceux qui étaient assis sur le tapis même ceux qui jouaient le piano juge au roi tout le monde l'entendait notre Dieu est Dieu je vous dis la vérité voilà pourquoi aimez Dieu servez lui de tout votre cœur de votre âme de tout votre pensée et quand il s'agit de chanter venez-moi chanter avec tous vos pensées et Dieu sera dans la joie et le Seigneur vous bénisse Amen je vous aime beaucoup et nous sommes venus dans la présence du Seigneur pour écouter sa parole la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et c'est qu'on entend de la pure parole de Dieu dans peu de temps nous allons partir au ciel le ciel c'est à bientôt ce n'est pas un lieu imaginaire c'est une réalité dans peu de temps ceux qui sont disposés qui seront la terre et partiront au ciel pourquoi quitter la terre et aller au ciel c'est que la terre a vieilli la terre est sale elle reçoit plus de saleté chaque jour le son innocent coule sur la terre chaque jour le son ce n'est pas dans le but que Dieu l'avait créé voilà pourquoi Dieu a promis d'éliminer cette terre éliminer c'est en sorte en gros d'encre c'est un langage scellé il va envoyer le feu il va descendre sur la terre il va brûler la terre ça va ramener la terre à son état initial et toutes choses seront brûlées il n'y aura plus de maison il n'y aura plus de lèvres il n'y aura plus de lièvres et c'est à partir de là que tu vas reprendre arranger la terre et en ce moment-là nous qui étions partie de ceci nous allons revenir afin d'habiter éternellement sur terre quand nous reviendrons pour la prochaine fois il n'y aura plus de présidents des républiques il n'y aura plus de ministres il n'y aura plus de préfets et nous allons résider dans un monde de paix là-bas il n'y aura plus de maladies il n'y aura plus de mort il n'y aura plus de vieillesse tous les soeurs et les mamans auront le même âge tous les femmes auront seront dans l'âge à peu près de 18 ans et tous les frères à peu près dans l'âge de 22 ans et c'est comme ça que nous vivrons éternellement on s'est tellement merveilleux voilà pourquoi n'aimez pas aller en enfer aux enfers là-bas l'enfer c'est la terre même que nous nous avons ça c'est l'enfer parce que ceux qui les gardent c'est seulement que les saints de Dieu sont conformes sur la terre quand les saints de Dieu qui diront la terre alors la terre redevient l'enfer je crois qu'avant qu'on puisse forcer la marque de la bête sur les gens les vrais fils de Dieu vont prendre les ailes en enfer il y aura plus de grâce il y aura plus de miséricorde tu verras que même ton propre père va te livrer sans plus te malgréter alors aimer aller au ciel que Dieu vous bénisse Amen dans l'église de Dieu le but de venir ce n'est pas pour venir danser bien que les danses on les replace Amen la Bible dit seulement en quelques lieux où se trouve le corps là s'assembleront les aigles les aigles se rassemblent autour de la parole Amen c'est ce qui marque la différence entre nous et les dénominations les dénominations ils vont pour danser pour démontrer les danses, les qualités des danses s'ils confient à l'homme et les fabriquent des danses là-bas Amen l'épouse ne chante pas comme les païens l'épouse a sa cadence donne une cadence à nous Amen c'est la meilleure de tous les cadences Amen même si tu chantes seulement avec les mains c'est tellement merveilleux que Dieu vous bénisse nous allons pouvoir nous lever pour la lecture de la parole Amen la chose qui était au commencement c'est ça ce qui nous ramènera auprès de Dieu nous allons prendre notre écriture de base de jouer le chapitre 1 Amen verset 1 au verset 4 Joël chapitre 1 verset 4 la parole de l'Eternel qui fit adresser à Joël fils de Pétuel écoutez ceci vieillard prêtez l'oreille vous tous habitant du pays vient de parer est-il arrivé au votre temps au temps de vos peurs racontez-le à vos enfants et que vos enfants les racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération civile c'est quand laissé le gazan la soterelle la dévorer c'est quand laissé la soterelle le gelèque la dévorer c'est quand laissé le gelèque réassile la dévorer Seigneur Jésus nous sommes en train de traiter ceci et montrer au peuple les 4 insectes qui avaient combattu l'arbre pouce sans agir dans l'Eglise nous nous la prêchons sur la Seigneur afin qu'ils savent comment ils sont au Dieu pour savoir marcher l'éternel voilà pourquoi je t'interpelle ce matin afin de venir de prendre ta parole et d'introduire dans leur coeur au nom de ceux-ci qu'ils reçoivent ta parole et qu'ils marchent avec toi au nom de ceux-ci au nom de ceux-ci que Dieu vous bénisse dans le but que nous vous enseignons la parole comme l'écriture de base ici ça nous part des 4 insectes qui avaient détruit l'arbre et pouce nous nous avons commencé à vous enseigner que Dieu avait planté des arbres le premier arbre qu'il avait planté c'était dans le jardin d'Eden cet arbre là était appelé l'arbre de vie et l'arbre de vie c'est le Seigneur Jésus Christ et cet arbre là c'est l'arbre qui donnait la vie éternelle donc Dieu avait son chef d'oeuvre qui l'avait éternelle et le chef d'oeuvre de Dieu c'était Adam et Eve Amen Dieu nous avait créé dans un but et le but là c'était pour que lui puisse manifester ses attributs vous savez pourquoi une sœur m'a posé la question il fallait lui expliquer pour former la parole Amen donc Dieu continue nous accueillir il savait qu'un jour nous allons tomber Amen pour que ça nous permet de se développer et de devenir Dieu dans sa totalité parce que s'il n'y avait pas la chine alors le but de Dieu d'être le sauveur ça n'avait pas marché pour être sauvé il faut qu'il y ait des pertes Amen pour lui il avait un titre d'être sauvé il avait aussi un titre d'être guérisseur pour être guérisseur il fallait qu'il y ait des malades pour attendre dans la condition d'avoir les péchés les péchés les péchés sont les malades ne pouvaient pas ainsi rentrer dans le mal voilà pourquoi Dieu dans son progrès il les a laissés aller ils sont rentrés dans le cadre du péché Amen pour que Dieu puisse manifester ses attributs Amen c'est là où Dieu a regardé dans l'humanité il a trouvé un seul homme et c'était le père d'Abraham c'était le débit du Christ Amen à notre père par la foi Amen Dieu est venu le voir il était adorateur d'Idol et il pratiquait la magie Amen Dieu ne nous a pas aimés parce que nous étions sans péchés il ne nous a pas aimés parce qu'on n'avait rien fait si tout le monde n'avait pas de péchés Jésus ne l'est pas aussi venu si Jésus est venu si Jésus est venu avec mon peuple dans l'épée il n'était pas venu pour léger Amen Amen voilà pourquoi frère et madame les songes ne seront jamais remerciés ils ne seront jamais remerciés Dieu nous croyons-nous nous croyons-nous on sera au ciel et on va commencer à le louer à Dieu les songes seront dans l'école et ils seront dans l'école et ils seront dans l'école Amen et ils comprendront que nous on était dans l'état du péché nous on était dessus et que Dieu nous a fait grâce les songes n'ont jamais tombé pourquoi il y a une différence entre celui qui n'a pas tombé si toi tu te glorifies nous croyons-nous je n'ai jamais tombé je n'ai jamais fait le mal Amen tu n'es rien tu ne sauras jamais glorifié Dieu Amen nous sommes dans l'âge de vainqueur le vainqueur sans celui qui était d'abord dans un moment au ciel et au ciel qui ne saura pas et qui a venu la volonté par Dieu c'est ce que Dieu a fait de nous il a pris Abraham dans cette condition il nous a choisi dans cette condition Jésus a même dit venu avoir telé musée quand on vient à Dieu on ne choisit pas pour ne pas qu'il n'est pas pour ne pas qu'il n'est pas pour ne pas qu'il n'est pas ce qui veut qu'il y a sérience parce qu'il y a ici n'est pas physiai attend et il a ici se faire changer la morale à predicting est le dernier point n'est pas on sait savoir qu'il n'est pas de venir. Il a pris Abraham dans cette position. Il a donné le père Abraham à prendre une décision, à abandonner les paroles, à abandonner bien et manger seul avec lui. C'était ça le début du Christ. C'était le premier fondé par la foi. Amen. Et Dieu devrait établir un deuxième fondement. C'était Isaac. Amen. Le fondement de l'amour. La foi d'Abraham, après que Dieu puisse le mettre, et lui accorder un fils. Quand Isaac est venu par la foi, il a fallu un troisième fondement. C'était Jacob, qui avait reçu la grâce de Dieu. Jacob et ça veut dire un volet. Amen. Voilà pourquoi quand tu viens, Dieu, Dieu doit changer ton nom. Chaque personne qui arrive à Dieu, Dieu doit changer son nom. Si tu étais venu à Dieu, non véritable nom, ce ne sont pas des noms que les parents ont donné. Non véritable nom, c'est ça. Ce sont les esprits qui se manifestent en moi. Et ça, il dit pas ça, que Dieu se va calmer sur la vie. On le reconnaît par les filles. Non, mais on ne connaît pas l'arbre par son fils. Non, mais si on doit, il y a un esprit de la prostitution, c'est-à-dire que ton nom s'appelle le prostitutie. Et quand tu viens à Dieu, et ton prostitutie, il te change de prostitutie. Et ton homme s'est enceinte. Tu viens à Dieu. Tu étais un bondier. Amen. Tu étais un qui vit à Dieu, il te change le nom, il te fait fils de Dieu, et pour la loi est que, on le reconnaîtra par le front, à la différence de ces moments-là, que les gens du quartier, les gens qui te connaissaient, vont te regarder, ils diront qu'il est changé, et pour qu'il est parti dans le quartier, il n'est plus le mangueu de son, il est changé, pourquoi ? Parce que Dieu a enlevé la sève du pêche, et que le papaye est là, si vous pouvez arriver à enlever toute la sève du papaye, et que vous prennez la sève du mangueu, vous pouvez vous remplacer là-bas, le papaye va produire le mangueu, parce que les semences viennent, les filles viennent, grâce à la vie qui est à l'intérieur, Amen ! Vous voyez pourquoi l'on reconnaît l'homme par ici, l'on reconnaît l'âme par ici, l'on reconnaît l'âme par ici, Jésus, Pela Jacob, il est tombé en volets, il a fait de lui un prince à l'esprit, il a donné le nom d'Israël, chaque fois que Dieu rencontre l'homme, dans un état mauvais, il est songe son nom, le nom d'Abraham était Abraham, Amen ! Il a fallu que lui le jute Abraham, il a fallu que lui le perd des nations, que Jacob et que Jacob, Dieu l'a changé, il l'a donné à Israël, un prince avec Dieu, il a changé de nom, de sol en porre, il a changé, des pierres en ces faces, ces faces en pierre, Amen ! Il change toujours, c'est que moi, mon frère, ma soeur, l'Église de cette histoire, le Pou, quand il est arrivé à Jésus, c'est là où on a commencé avec les pieds, par le Moïse, jusqu'à monter, arrivé au cou ici, le cou c'était Jean Baptiste, c'est ce qui fait le relais entre la tête et le corps, Le plus c'est le prophète Vous savez pourquoi Ce qui avait permis à Israël De ne pas recevoir leur dette C'était parce qu'ils avaient coupé Et aujourd'hui Voyez-moi Pour connaître Dieu Pour connaître le chemin de son sortie Dieu a crassé un chemin Le chemin qui mène au ciel Ce chemin-là Se trouve dans Matthieu chapitre 7 Ils ont mis la matière à Sambo Mon langage a mis ça Le chemin qui mène au ciel Il est rentré par la porte de terre Il va relarger la porte Le chemin facile c'est le chemin qui mène au ciel Il va rentrer en main Retroiter la porte Il est difficile Le chemin de Dieu C'est le chemin autrui Ce n'est pas un chemin facile Les églises de ce monde-là Ce sont des chemins faciles Les chemins faciles pourquoi ? Parce que Tu rentres ce que tu étais Et tu restes le même On peut les jambes dans ces églises À cause de la prostitution Amen Amen On en a vu beaucoup des églises Vous allez voir que On prend des femmes On fait des serviteurs La femme n'a jamais été serviteur Amen Vous prenez les femmes Vous les mettez dans les ruelles On peut les exotter des gens Nous les sommes amenés à l'église. Chaque fois qu'on la met, quand une femme vient pour dire à un garçon, on n'a pas de fauteuil à l'église. On n'a pas de fauteuil à l'église. Avant d'aller, on doit commencer à le voir. Et c'est comme ça que vous allez voir si celle-là dans une église, j'insiste, je ne peux pas citer les noms, parce que les gens nous trouvent de mauvais. Alors que c'est la réalité. Dans cette église-là, vous les connaissez aussi. Chaque dimanche, chacun va s'élever. On va la même 10, on va la même temps. Vous me demandez comment vous devez faire pour nous en venir. C'est ça le problème. Ils vont rencontrer beaucoup d'histoires. Et ceux-là, ils vont là-bas seulement pour suivre mes femmes ou pour suivre mes hommes. L'ordre n'est pas établi. Et l'ordre n'est pas établi de la parole. Un fils de Dieu ne se marie qu'avec une fille de Dieu. L'autre, il va le faire pour nous en venir. Et l'autre, il va le faire pour nous en venir. Les dénominations, c'est le contraire. Amen. Le frère va chercher une païenne là-bas. Oh, frère, il va chercher une païenne là-bas. Oh, la soeur va chercher une païenne là-bas. Et c'est comme ça que le mariage commence. Le mariage doit commencer selon l'ordre de le tablique de la parole. Et quand ils font ça, les choses vont mal. Pour le voir que dans ces églises, on prend des femmes en fait des diacres. Les femmes n'ont jamais été des diacres. Lisez dans acte chapitre 6 Quand on avait établi les pré-médiatres, il n'y avait pas des femmes qu'on avait choisies. Mais des femmes, des protocoles que nous avons aujourd'hui. Les protocoles, c'est l'ordre politique. Vous pouvez choisir des protocoles. Quand le président arrive, pour que les ministres ont choisi des protocoles. Et des protocoles ne doivent être que des femmes. Non, pas aussi n'importe quelle part. Et c'est seulement de partir là-bas. Si je veux être protocole, on me dit, « Ayo, j'ai quitté votre tête. » On regarde seulement la beauté. Et après, on t'a choisi. Vous avez fait le protocole à la jour. Et après que la réunie est terminée, alors on dit, « Toi, on te donne la clé de telle sale. » C'est le chef du protocole qui doit choisir. On te donne la clé de telle sale. Soit c'est alimenté. Si tu brilles trop en toi, c'est alimenté par là, c'est alimenté par telle sale. On te donne la clé de telle sale. On te donne la clé de telle sale. Mais toi, tu vas rester là-bas. Tu vas arranger là-bas. On commence à mettre le plan. Mais toi, tu détais la clé de quelqu'un. Il viendra peut-être à venir. 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 Il faut que tu l'attends. On profite les trucs du diable. Et on m'emmène dans l'église. On prend des femmes. On les laisse là-dedans. On est en train de faire des restes de l'église. On est en train de détrer. Les restes de l'église. On voit que tu arrives là-bas avec une militaire fabriquée. Et quand vous voyez ça, l'église est en train de faire des trucs de l'église. Tout cela parce que vous suivez ce qui est mauvais. Quand on parle de l'ordre de l'église, les gens ne trouvent pas de mauvaises choses. On est en train de faire des paroles. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de prophéties. Aujourd'hui, tout le monde, nous n'avons pas honte de dire ça. Si c'est pour la première fois que vous avez dit, mon frère, ma soeur, vous allez nous poser la question. Pasteur, pourquoi vous avez dit ça ? Dans l'église de Dieu, il n'y a pas de chef. Amen. J'aime ma prédication ici. Il y a beaucoup de choses que je dis. Et l'esprit me conduit là-bas. C'est par rapport à votre besoin. Vous êtes aussi appelé à sa voix. Il n'y a pas de hasard en Dieu. Dieu t'appelle quelque part. Jésus a dit dans sa parole. Ce n'est pas vous qui m'avez chassé. Ce n'est pas moi qui vous ai dit. Jésus a dit dans sa parole. Les breviers entendent ma voix. Si tu es venu ici, c'est que tu as entendu sa voix. Et ça n'est pas toi qui m'a dit. Jésus a dit dans mon frère. Dieu ne travaille qu'avec des prophètes. Non pas le don de la prophétie. En concernant les dons de la prophétie dans les églises de l'église nationale, vous allez voir que les femmes qui parlent là, c'est le maquant ou le pasteur. C'est comme le pasteur connaît la vie d'Ebreuille. Et à l'instant, je vais siffler nos regards d'intelligence, d'intelligence, d'intelligence. Mais quand l'église commence, et le mbikou s'élève, ou la maman longue s'élève, et lui donne le message. Toi, celui qui est venu, tu as tel un progrès. Mais c'est comme ça que vous dites Dieu. Amen. Voilà beaucoup de foi pour la connaissance. Et le don de la prophétie dans les églises. Quand le message est donné, il faut que ce soit jugé. Et les messages doivent se conformer à la Bible. Et ceux qui ont prêché doivent se conformer à la Bible. Et ceux qui ont prêché doivent se conformer à la Bible. en Égypte, il dit Pharaon libère mon peuple. Amen. Ce n'est pas lui, ce n'est pas son peuple. C'est Dieu qui est en train. Et le Pharaon libère mon peuple. Amen. Ils ont refusé l'écoute. Ils ont dit non, mais nous aussi nous sommes comme toi. Mais pourquoi seulement toi ? Ce n'est pas les pasteurs de ces mondes. Ils disent aujourd'hui, mais pourquoi seulement William ? C'est parce qu'ils ne savent pas. et ça n'est pas que mon amour va y habiter. Dieu ne parle que toi-même ne parle. Et tu n'as pas le passé en cela, mais ça connu. Amen. Les hommes du Boïs, nous aussi on veut écouter Dieu. Il s'en fait que les gens ont mis à Dieu. Il a dit à Dieu, le peuple venu sur la mort de la Bible. Exode 19. Et quand Dieu a commencé à parler, la voix de Dieu est comme le tonnerre. Il a dit qu'il y a des sens. C'est lui qui est capable d'écouter Dieu les mouches à l'oreille. C'est seulement celui dont on lui a des capacités de casser. Si on ne croit pas des capacités de Dieu. Si Dieu ne parle, tu entendras des coups de son es. Israel est sous la montagne. Quand Dieu a commencé à parler, le peuple écouterait des tonneries. Il est en train de faire les désormais. Il est en train de faire les désormais. Dieu a dit à Moïse, Dieu ne veut plus continuer à s'occuper. Il ne parle qu'à toi. Enfaits-toi, tu nous parles. Amen. Je ne parlerai plus aux gens comme ceux-là. Je ne parlerai qu'au travers des prophètes et le prophète l'a répondu. Amen. Voilà pourquoi comme Moïse. Parce que chaque prophète, avant de quitter la terre, doit annoncer la vie de notre prophète. Dieu avait annoncé Moïse dans Genèse 15. Il a dit à Abraham, « Mon peuple séjournera dans des pays étrangers. » Il ne sera pas l'élève, mais je l'ai fait ressortir par la même puissance. Moïse était la même puissance. Moïse leur sait qu'il est venu, avant de quitter la terre. Moïse a annoncé la venue de Jésus. Et quand d'Éternel 19, en Éternel 18, il a dit, « L'Éternel est votre Dieu. » « Vous enverrez un homme comme vous. » Il a démontré comment savoir un véritable prophète. Le prophète dirait, « L'Éternel est votre Dieu. » Et ça ne faillera pas. Si quelqu'un dit « L'Éternel est votre Dieu. » Et que la chose n'arrive pas, c'est un faux prophète. Il n'y a jamais eu peur de faux prophètes. Il n'y a jamais eu peur de faux prophètes. Alors Moïse a annoncé Jésus. Quand Jésus est venu, et dit, « Je suis celui de Moïse. » « Je suis celui de Moïse à l'Ovaca. » « Amen. » « Je suis celui dont le prophète nous parle. » « Mais Jésus a fait son travail. » « Parle-suit Jésus avant de partir. » « Il a annoncé William Maris. » « Il a dit, « William viendra. » « Et quand la prophétie de la parole est correct. » « Quand il dit que quelqu'un arrivera, » « Il ne donne pas le nom. » « Je suis celui de Moïse à l'Ovaca. » « Parce que si on donne le nom. » « Je suis celui de Moïse à l'Ovaca. » « Amen. » « Mais tout le monde viendra à l'Ovaca. » « Alors pourquoi ? » « Moïse, c'est aussi son nom. » « Moïse, c'est comme on l'a été. » « Moïse, c'est en Égypte. » « C'est en Égypte, c'est en Égypte, c'est là-bas. » « Il veut dire qu'il faut être tiré de l'Ovaca. » « L'enfant-là n'avait pas de nom. » « Son nom, c'est la main puissante. » « Jésus, c'est la main puissante. » « Je suis celui de Moïse à l'Ovaca. » « Je suis celui de Moïse à l'Ovaca. » « Il n'a pas de nom. » « Il est une vierge concession. » « Il n'a pas dit le nom. » « Il n'a pas dit le nom. » « Mais c'est le mot bon. » « Avant que l'enfant puisse se libérer. » « Amen. » « Dieu est venu vers Papa pour dire de l'enfant qui l'étra. » « Il n'a pas dit le nom. » « Il n'a pas dit le nom. » « Et pourquoi il avait passé le nom. » « Parce qu'il s'arrête. » « Il n'a pas dit le nom. » « Amen. » « Il n'a pas donné le nom. » « Et voilà pourquoi. » « Je suis lui-même à le même parti. » « Dans le Luc des jeunes. » « Il a dit au verset « Oui, quand le fils de l'homme vient là. » « Le fils de l'homme ça veut dire Dieu prophète. » « Le fils de l'homme ça veut dire le prophète. » « Amen. » « Jésus était là le prophète. » « Il a promis encore un autre prophète. » Il y a la fin du monde et il prend le fiche de l'Ordre d'État. On verra-t-il la fois sur la tête ? Et dans le match avec le cadre, je l'ai fait toujours une promesse. On l'avait posé la question de savoir quel est le signe de ton avenir ? Et qu'est-ce qui vous verra ? Quel est le temps ? Si il te montrera qu'il me restera une pierre sur le cœur ? Et quel sera le signe du temps de la fin ? Jésus a parlé, parlé, parlé. Il a fait la démonstration de la parole en disant cœur, amen, pour savoir que ça venait proche. Comme le cœur qui part de l'Ordre d'Occident. Jésus a parlé, vous l'avez dit. Avant l'enlèvement de l'Église, il est beau que c'est de l'homme et de l'Église. Il ne faut pas te tenir dans le monde, avant l'enlèvement. Il a fait beaucoup de travail. Il a parlé de l'économie. Il a apporté la nourriture spirituelle au temps. Il n'a jamais dit, que je vous enverrai où il y en a là, sinon ça allait être quand même. Il n'y a qu'en est seulement des sites. Il y a dit dans le 27ème siècle, comme c'était qu'au temps de l'Ordre, comme c'était qu'au temps de l'Ordre, amen, au temps de l'Ordre, il y en serait de même, avant la famille du Pibes. Au temps de l'Ordre, Abram a fait rassi une visitation, et l'Allah a fait rassi trois ans. Tu as fait des démenus de la visitation, quand il s'est arrivé chez Abram, Abram a réglé à trois ans, il a reconnu l'Église. Amen, il a reconnu l'Ordre, il a nourri l'Ordre. Et Jésus a dit, cette même vision, cette même fiditation, va encore s'éteindre le cœur de l'Ordre. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous avons reçu encore trois anges, trois anges sur la terre, les trois anges de Genèse 18. Amen, il y a eu au roi le robert, au roi le robert, c'est le père de Panaquotis. Amen, Yahïm Billy Graham, le père, les assemblés, Amen, et William Marion de Ménage, tous les églises du monde, aujourd'hui, sont ici, de ces trois. Et parmi les trois, Yahïm, il y a eu un qui était le père, Abraham était le père des nations, et le H.A.M. et le père des nations. Ce sont des choses, qui sont écrites, dans tous les paragraphes de la Bible, et ces choses, sont cachées aux sages et aux anciens, et pour revelées aux petits-sans. Donc vous pouvez le voir que, le H.A.M. qui était appelé père des nations. Parce que le nom d'Abraham, je vais te dire, ce n'est terme, c'était seulement Abra, mais Dieu a ajouté H.A.M. donc quand nous disons Abraham, en hébreu grec là-dedans, on appelle Ibrahim, Amen, le I.M. là, c'est la partie de Dieu. Donc Dieu donna sa partie à ce M.A.M. Il est devenu Abraham. Et Dieu a promis encore aujourd'hui, le H.A.M. qui devrait revenir. Amen, le nom d'Abraham avait cette lettre, et le nom aussi du premier prophète, il devrait aussi avoir cette lettre, parce que les types et les entitres ne manquent pas. Il a fallu que ce soit correct. Et lui aussi est venu au septième âge de l'Église. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons reçu la planète de l'église, la planète de l'église, la planète de l'église de toute la parole. Il n'y a pas une parole, il n'y a pas une église, qui est aussi du message sur le groupe. Les messages sur la suppression. Amen. Parce que Dieu nous a tout donné. Il nous a donné la connaissance. Il nous a donné la puissance. Il nous a tout donné. Amen. Et des fois, je me moque des dénominations. Parce que Dieu ne les a rien donnés. Vous allez voir dans toutes ces églises, c'est le même que parler en langue. Il n'a pas aussi le parler en langue. Il les a refusés. Il parle de langue et de nigériens. Si dans votre église, quelqu'un s'est prophétisé, si il y a un nigérien qui est là, il va écouter ce qu'il a en canadie. Parce que tout le monde... Non. Le parler en langue, ce n'est pas seulement ça. Quand on parle en langue, tu peux même parler en bosh. Maintenant que Dieu est capable de faire que, même un chinois parle en couillou. Amen. C'est simple de parler en langue. Ce n'est pas la langue des diables qu'on parle à l'église. Il est en train de bloquer la magie. Il est en train de faire des histoires dans l'église. Il faut trouver que non, il y avait déjà l'église. Alors que dans 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, la biblification parle en langue dans l'église. sans donner l'interprétation. Alors c'est diabolique. C'est prédiablement. Si le pasteur, moi aussi, j'étais dans ces églises-là, les pasteurs parlent en langue, à l'église, à l'église du pasteur, qu'est-ce que tu avais dit là? Parce qu'il faut dire, si tu es en train de maudire Jésus-Christ, on connaît qu'on l'a créé, ce n'est pas évité. Amen. La Bible est clé. On ressent le diable au milieu de nous. C'est parce que nous ne prenons pas la Bible au milieu de l'église. Il est parlé en langue sans interprétation. Il n'y a pas de pratiquer dans l'église. Je vais voir le pasteur avant de prier pour les gens. Je vais commencer à invoquer. J'ai posé avec le poids. Il m'a dit des choses. Il est piéché de l'église. Quand il a commencé à voir dans l'église, moi je disais aux gens, l'église, là, si c'était de Dieu, c'est moi qui allais prendre ça. Parce qu'Igor n'a jamais servi Dieu. Parce qu'Igor n'a jamais servi. Ils n'ont jamais été dans une église. Ils sont des amis qui ont été en train de dire ensemble. Ce n'est pas après la guerre du 5 juin. Jusqu'avant la guerre du 5 juin, sa geste priait à la chapelle des vainqueurs. Et j'étais encore enfant, je l'ai exhorté. Si il avait une émence de Dieu, il allait croire le message. Et chaque fois de partir, il fait le bruit dans la mer. Quand c'est le fruit de la chapelle, je suis devant la porte de la chapelle. Je pars. Et maintenant, quand le 5 juin a eu lieu, on a pu supporter les bombardements. Chacun partit sur soi. On s'est allé à l'église, celui-là, et après, il est allé contacter les Nigériens. Il est revenu avec les esprits des démons de Nigéria. Et c'est à partir de là qu'il est venu commencer ce mouvement. Avec les brochures de William Branham que je leur ai donné, les brochures de la Suisse, la boîte de Waldefrance, le centre missionnaire de la parole Paris. Alors, il fallait qu'ils enlèvent le centre missionnaire et de la parole, ils ont seulement dit « centre de la parole ». Et ce n'est pas le centre de la parole. Le centre de la parole, c'est le message. Je disais aux gens que ce n'est pas une église, mais ils ont trouvé que le crochet est bizarre. Mais à l'aise-le-moi voir. Le monsieur m'a dit quand Igor arrive là, il y a des fois quand il vaut que comme ça quelqu'un commence à courir. Il fait comme ça quelqu'un de vivre. Et après, il prend sa chaise. Il dit « Il est déjà la reine Esther en train de descendre. » Il pose la chaise, mais les gens viennent tomber à genoux devant la chaise. C'est la pure magie, la sœur de l'aise-le-mère. Je suis allé à Brazapi les jours, après la guerre, mon ami qui était le frère, moi je l'ai dit il a fait la photo avec le boa. Moi je dis « Mais toi et toi, ça c'est quoi ? » Il dit « Mon ami, il a fait la photo avec le boa. » « Je le viens, mon ami, Dieu s'enloué, Dieu s'enloué, Dieu s'enloué, Dieu s'enloué. » « Mon ami, c'est le moment levé. » « Et vous, il dit que nous a la maison, il va mourir. » « Et vous, il dit à ton sort, Dieu s'enloué, la vie, Dieu s'enloué, Dieu s'enloué. » Si vous doutez je vous donne un témoignage à l'aider mon Dieu. J'ai la soeur la maman de la soeur de Bayonne. Elle est là, elle souffle. Elle est là, elle souffle. Amen. Et puis je l'appelle, elle est là, elle est là, elle a l'église, elle a l'église où elle a l'air. Elle est là, elle a l'église où elle a l'église. Elle a l'église dans la vie sa carte, elle a l'église où elle a l'église. Elle a l'église où elle a l'église. Chaque fois tu parles là-bas à l'église, Il n'est pas mal que les gens passent. Il y a des gens qui se sont tombés dans la poudre. Il y a des gens à l'église qui sont en prison. Quand ma sœur rentre, il n'y a pas eu le mot, tu vas sortir, tu vas nous faire. Il y a des gens qui sont venus. Mais moi je ne mens pas aujourd'hui. On ne peut pas les paralyser. Terrible ! On sait que dans l'église de qu'on est dans la vie. On ne peut pas les paralyser. On ne peut pas les accepter de ce que vous soignez. La serelle arrive à la mort. Vous allez prier, prier, prier. Ça ne peut pas aller. On ne peut pas du dire. Si on l'a dit qu'il bénisse pour l'église de la serelle physique, c'est vraiment un eau. J'en ai mis à l'église. On ne sait pas si on est malade. Si on est en fonson que la COVID-19 soit maladeuse, on ne va pas en faire Best Dobb. Mais on ne s'en parle pas. On ne sait pas pourquoi. Et je dis que ça, on ne garde tout ça. allez la demander, elle vous dira ce que j'ai dit la sorcellerie est pratiquée là-bas dans l'église un jour quand on prenait d'abord le bus là-bas au boulevard l'église a lui le houti retour à l'alliwana restaurer les houtiers, la maison est restaurée la maison est restaurée, la maison est restaurée la préservative est utilisée c'est la bagaille ce n'est pas l'intérieur il faut que vous dise la vérité vous connaissez qu'il faut suivre Dieu les églises que nous avons là on n'a pas peur de vous démontrer que ce ne sont pas des églises il n'y a que deux églises au monde et dans une localité il doit y avoir deux églises l'église de Dieu est l'église de Satan si votre église n'est pas de Dieu il n'y a pas de Satan il ne doit pas y avoir deux il ne doit pas y avoir deux il ne doit pas y avoir deux il ne doit pas se le monde apparaître il ne doit pas y avoir deux églises je peux vous faire la démonstration pour vous montrer comment les églises ont commencé les églises ont commencé les églises ont commencé dans la ville pendant le temps même de la reine cela a commencé après le départ du Péthombe à l'épanoum on n'acceptait pas des églises il y avait que l'église catholique et il y avait que l'église protestant et c'est que c'est le monstre et mon père a défait le père là aussi comme c'était un paga et la religion c'est le piôme du peuple et les qui sont dans le contexte je suis le ministre alors de cela il y a eu un monsieur un magistrat qui a visité le Congo et ce monsieur a rencontré deux hommes il a rencontré Zahi et il a rencontré les deux il les a légué la chambre il a donné ce qu'il avait emmené il doit être allé Zahi est allé evangeliser le sud du pays c'est là où on l'a dit le Patekone de Bamgondaya c'est ça qui est prise là qui est sorti des protestants par Zahi et il doit Zahi est allé evangeliser le sud il doit être allé evangeliser le nord au nom de l'église du Patekone et après cela ils ont eu des problèmes ils ont eu des querelles il fallait la séparation il fallait la séparation les Zahi est resté avec le Patekone il doit éterner maintenant avec les AF AF ça veut dire assembler 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 évangélique de Patekone de Patekone du Congo il n'a pas enlevé Patekone parce que lui il s'est sorti de la Patekone quand il est venu dans les AF et le AF est sorti ADC et le AF est sorti et ça a commencé à s'éclater jusqu'à ce que nous avons pour ce mouvement que nous avons c'est ça c'est ça c'est ça il croit la même chose il croit la même divinité il croit au Père Fils Saint il croit la statue je dis le Côte de Christ de Yo au-delà c'est le Côte de Christ de Yo amén le croit à Dieu le Père à Dieu le Fils à Dieu le Saint-Esprit et je le pasteur de Chappelle le Fils Saint-Esprit je crois que les autres frères sont ici qui viennent on a part ... ils ne connaissent pas Dieu C'est pourquoi il y a un seul homme qui a reçu l'ordre de monter le chemin. Les frères comme Isabelle, c'est un songe. Il est prêt de monter la montagne, il est prêt de chercher l'église ou d'orée. Quand on ne m'en a pas, il voit comme ça le chargé de rentrer. Si on regarde, il trouve qu'il n'est pas là. Il a trouvé quelques églises, il est prêt de regarder sur la montagne. Il est sur le sommet de la montagne. Arrivé à la montagne, il a trouvé l'homme qui était là. la note Fionniss la note Fionniss le Fionniss l'Odd Extrembar Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous entendons que c'est un pilier en branle de l'homme, et nous entendons que les chevaux du ciel, par notre homme et la fréquipe de l'Église, et nous entendons que les trastes de pâques sont blonnées. Les sacs de Jésus avait laissés sur le sac des pâques, et les poches ont une séance de trastes de pâques, et nous recevons le long de ma roue de ma mère, J'ai promis qu'il n'a pas dit à lui. pour toi et le William Rename et le William Rename et le William Rename tu as un message que tu dois proprimer et c'est ce message et on peut dire que le William Rename il reparlera ce qu'on veut dire et c'est bien et on peut dire que tu as un message et ce message-là répare la famille du Seigneur et on peut dire qu'on a apprécié et il est parti et on peut dire qu'on a laissé avec le message et c'est qu'il te reste en moi on a regardé des choses et arrivé toujours trois ans de Seigneur au moment où il est un message avec les deux anges le même jour le même jour que le même jour Billy Graham a dit que moi aussi j'ai dit là j'ai dit là il y a malin j'ai dit là je suis fatigé il m'a dit qu'on t'aime c'est un truc il faut que je il faut que tu j'ai dit je pourrais la maman ils m'ont il faut faire l'apprécière ils m'ont le m'ont Je n'amène la personne au ciel, le mot que nous nous montons, nous ne sommes pas connus ici, seulement pour faire un acte de présence. Nous ne nous voulons pas ici seulement pour faire un acte de présence. Non, ce n'est pas comme ça le pédé. Et le paragraphe 35, vous travaillez pour quelqu'un, vous donnez le travail dans sa ferme. Vous ne pouvez pas aller vous asseoir, dans la grange de vie. Alors pourquoi ? Vous devez demander au patron, il a besoin de le faire. Si vous travaillez pour quelqu'un, vous devez savoir quelles sont vos tâches. Et si nous avons une vie sur cette terre, nous devons aller à celui qui nous a mis ici. On ne sait pas quelles sont vos tâches qui vivent à mon décenné. On ne sait pas quelles sont vos tâches que je fasse. On ne sait pas quelles sont vos tâches, mais ils n'ont pas de ça le plus... On ne sait pas quelles sont vos tâches. Tous les autres sont dans des conditions misérables. Les autres sont aujourd'hui dans les comas. Les autres sont prêts de pleurer de sa voix de mer. Le Dieu du ciel, les autres sont sur le pied du poids. Ils viennent tomber la parquette de son corps. Ils ont gardé en panneau. Les temens qui allaient te tuer. Il ne veut pas c表er en ling shin, Il ne veut pas citer de ce poids ! Il nous y a en 4 à 5 ans. Il doit transmettre dans son r jams ! A tout à l'heure de ascendant. Il me a marqué . Aci citeria, je suis déjà dans l'autre côté. Ici, je vais donc citer le plus gros. Mais comment ? Il y a aussi la mort. Si tu meurs dans le sang, tu te battes aussi pour toujours. Il y a 5 et 10 personnes. Il se va dormir. Et même vous pouvez ramasser son corps. Il y a manqué de combattre. Il y a la région à laquelle je vais retrouver. Il y a la grâce de Dieu. 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 Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Que le Seigneur vous bénisse.